Nous avons besoin qu'il y ait davantage de ventes de logements sociaux pour l'accession sociale, aussi bien sûr pour amener des financements aux bailleurs sociaux, parce que c'est un bon moyen d'apporter des financements. Je crois que personne ne peut sérieusement le discuter. J'y ai mis la commission des finances. Je suis transparent. Il y a des propositions d'action logement en la matière. Pour mettre en place une structure porteuse. Il y a des négociations entre action logement et l'USH. En tout cas, il y en a eu. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Je suis convaincu que dans ce pays, 0,2% du parc vendu chaque année, ce n'est pas suffisant. J'avais dit qu'on pouvait monter, pas tout de suite, mais sur plusieurs années, à 40 000 logements. Ça ne ferait que 0,8%. Et en considération du nombre de logements et de ce qui est mis en vente et non vendu, je pense que là, il y a vraiment une possibilité. Avec des conditions que j'ai posées dans les discussions que j'ai eues tant avec Action Logement que l'USH, c'est qu'on respecte les droits des locataires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser ça pour mettre dehors du parc social des personnes qui y ont droit. Et que cette accession doit être réservée de manière privilégiée à ceux qui sont dans ce parc social.